C'est lors d'une tournée au Japon en 2015 que Marie Cantagril rencontre Fumiyo Goshima. Entre les deux virtuoses, le courant passe aussitôt musicalement et humainement. Malgré la barrière de la langue, elles ont enregistré l'an passé dans le Gers, l'intégrale des sonates de Brahms pour piano et violon. Ce mois-ci, Fumiyo est de retour en Occitanie pour une série de concerts, preuve que la musique classique ne connaît pas de frontières. Des fois, c'est difficile de communiquer. Mais le simple fait de jouer ensemble, avec Marie, c'est comme si nous nous parlions. Alors c'est en jouant que nous y arrivons. Partager ses coups de coeur musicaux avec le public, c'est le leitmotiv de Marie Cantagril. Que ce soit à la tête de l'orchestre de chambre d'Ariège ou à travers le concours international qu'elle organise depuis six ans dans le Couseran, la violoniste multiplie les initiatives pour promouvoir la musique classique. Un festival est aujourd'hui dans les cartes. Dans notre métier, on est souvent assez seul. Bon, en fait, je suis soliste, donc je parle beaucoup pour cette catégorie-là. Mais il y a beaucoup de solitude et moi, j'aime beaucoup les rassemblements, autant humains que musicaux. J'avais déjà fait venir un pianiste italien l'année dernière. Et donc, cette année, c'est Fumiyo et j'espère pouvoir en faire venir beaucoup d'autres. Marie Cantagril et Fumiyo Goshima seront en concert ce jeudi soir à Balma, samedi à Saint-Giron et le 16 mars à Béziers. Un duo franco-japonais pour sublimer Brahms, Ravel et Tchaïkovski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada